Générique La vidéo jusqu'à la fin pour plus de surprises Fali Ipupa Nesimba Né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, Zahir Aujourd'hui la République démocratique du Congo Est un chanteur, danseur, auteur-compositeur-interprète et producteur congolais Il est l'ambassadeur de l'UNICEF Fali Ipupa Surnom Anelka, Dicap la merveille, Elmara Vyosho, Elmara, Elremago, 3x slurs, Mobutu, The King, Elremago Aigle, El Professeur, Empereur 4K Nom de naissance Fali Ipupa Nesimba Naissance 14 décembre 1977, 45 ans Kinshasa, République démocratique du Congo Activité principale chanteur, danseur, auteur-compositeur-interprète, producteur Genre musical Ndombolo, Rumba, Suku, Afropop, Tokos Music Instruments voix, guitare Label Obuo Music, 2006 à 2013 As, 2013 à 2016 Electra France, depuis 2016 Influence Venge Musica, Kofi Olomide, Kingcaster et Menea Site officiel YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat Modifier consulter la documentation du modèle Débutant dans le champ, dans divers petits groupes de rue, il se fait remarquer par Kofi Olomide qu'il intègre à son groupe Quartier Latin, auquel il restera 7 ans et participera à 6 albums En 2006, il finit chez Obuo Music et fait paraître son premier album Droit Chemin Déjà titulaire de succès internationaux avec des chansons world telles que Chaises électriques avec Olivia, Sexy Dance avec Chris, et Sweet Life, il confirme sa popularité avec son single original sorti le 5 mai 2014 qui atteint actuellement plus de 35 millions de vues mais aussi avec Eloko Oyo atteignant plus de 70 millions de vues C'est le premier artiste congolais chantant en Lingala à atteindre ce nombre de vues Son 6ème album solo et dernier album à ce jour, Toko Oyo 2, suite de son premier opus urbain Toko Oyo, est sorti le 18 décembre 2020 avec des titres tels que Milolo, Litolo en featuring avec Mino, Amore, Couleur, Migrant des rêves En 2020, il fait partie des 50 Africains les plus influents dans le classement publié par Jeune Afrique En 2021, il devient le premier et le seul artiste de l'Afrique, donc francophone à atteindre les milliards de streams sur Youtube Internationale, Fali Ipoupa achète une montre de 200 000 $, l'indignation de ses fans Par B-L-U-E-D-I-A-M-O-N-D-T-V 24 août 20210 Fali Ipoupa achète une montre de 200 000 $, l'indignation de ses fans Passionné des objets de luxe, Fali Ipoupa s'est offert une montre Rolex d'une valeur de 200 000 $ Cette acquisition n'est cependant pas du goût de ses fans, qui se sont manifestés sur les réseaux sociaux Au succès intercontinental de Fali Ipoupa s'ajoute une richesse considérable qui lui permet de s'offrir des objets de luxe et des biens d'une grande valeur Après l'achat de gadgets, montres et bagues, 200 000 $ environ, il a récemment acheté une montre Rolex dont le prix est estimé à 200 000 $ Cela constitue le signe évident de la fortune de l'artiste, et il a partagé la nouvelle avec ses fans International, le pseudonyme D-Cap la merveille de Fali Ipoupa signifie Toutefois, la publication de l'artiste n'a pas reçu l'accueil espéré Plusieurs fans ont estimé que l'argent utilisé pour l'achat de l'objet de valeur aurait pu servir au développement de son pays, le Congo, et contribuer à l'amélioration des conditions de plusieurs jeunes Avec 200 000 $, tu peux créer une société et offrir de l'emploi aux Congolais Voilà pourquoi j'aime les stars d'autres pays africains qui investissent dans leur pays, note Rustab Abaka Les stars congolaises investissent dans des choses vaines International, Fali Ipoupa exige un énorme cachet pour des dédicaces Au tour de David Banza de faire remarquer que les hommes les plus riches sont généralement discrets Pendant ce temps, le milliardaire et propriétaire de Facebook marche en culotte dans les rues des Etats-Unis, sans montre en or ou en argent, mais tout le monde sait qu'il est riche En Afrique, et plus précisément au Congo Kinshasa, il faudra porter du luxe pour qu'on sache que tu es millionnaire Une montre de 200 000 $ pour qu'on voit que tu as réussi dans la vie Le pseudonyme, Bicap la merveille, de Fali Ipoupa signifie Alors qu'il se prépare à sortir un nouvel album, Toko Oz 2, le chanteur Fali Ipoupa se livre au jeu des révélations Si l'on pensait tout savoir de lui, ce n'est peut-être pas vrai finalement Par exemple, savez-vous pourquoi il se fait appeler, Bicap la merveille ? On aurait pu penser que ce ne serait que passager, simplement un jeu d'acteur et d'enfant qui finirait par lui passer Mais non, il est resté, Bicap la merveille est resté C'est d'ailleurs aujourd'hui l'une des signatures de Fali Ipoupa dans ses sorties musicales On l'a si bien et si tant entendu qu'on s'est habitué à entendre cette voix qui prononce avec assurance et douceur le Bicap la merveille Mais pourquoi le chanteur congolais a-t-il choisi ce blase ? International, Fali Ipoupa exige un énorme cachet pour ses dédicaces La réponse est apparue lors d'un entretien que Fali Ipoupa a accordé à Combini France Bicap Rio, Bicap la merveille, oui, parce que j'aimais beaucoup l'acteur Je trouvais qu'il avait un côté romantique, comme moi d'ailleurs Et puis, il était plutôt go-gosse, a-t-il déclaré Puisque c'était l'instant de faire des révélations, le chanteur ne s'est pas fait prier Volontiers, il est revenu sur sa collaboration avec Aya Nakamura, avant même que celle-ci ne soit connue Je pense que j'avais déjà compris qu'elle était très talentueuse J'aimais beaucoup sa façon de chanter, le côté un peu urbain et puis mondain Puis voilà, dès que j'ai écouté sa voix, j'étais fan Si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de t'abonner, commenter, aimer et partager la vidéo pour augmenter notre communauté super Merci pour votre abonnement, pour vos publicités et suggestions Contactez-nous au plus de 143, 89, 46, 59, 381 Super Congo TV, c'est toujours super Page Facebook, HTTPS2.//www.facebook.com Super-Congo-TV-108-270-918-325-603 Rendez-vous aux prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501